pour devenir député est fixé à 100 000 francs CFA. Le résultat de la fonction est le suivant. C'est un sec pour, zéro contre, zéro abstention. Par le conséquent, la loi 2010-35, portant règle particulière pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale, est adoptée. Au total, trois innovations principales caractérisent la nouvelle loi portant règle particulière pour les élections des membres de l'Assemblée nationale. La première est relative à l'augmentation du nombre de sièges des parlementaires qui passe de 83 à 99. La seconde nouveauté est le quota des femmes qui est porté à 20%. Puis, la caution à payer par les candidats aux élections législatives qui est passée de 50 000 à 100 000 francs CFA. Au cours des débats sur certaines dispositions de la dite proposition de loi, c'est la question du quota des femmes qui a fait couler beaucoup de salive. Mais je voudrais faire constater que, quoi qu'on fasse, les femmes ont besoin d'être portées par les hommes. Et je voudrais saluer le sens de responsabilité des députés de la cinquième législature. Parce que c'est un courage d'avoir voulu proposer 20%, retenir 20%. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont compris. Ils ont compris qu'il était à eux de mettre en valeur les femmes béninoises en les incitant et en les encourageant à participer à la vie politique de notre pays. Ce que nous pouvons faire, c'est de faire une recommandation à la fin de cette loi, une recommandation forte pour souhaiter que nos partis politiques s'intéressent un peu plus à la jeune féminine de manière à ce qu'on mette le plus possible de femmes. Mais vouloir écrire dans la loi qu'il faut mettre 20%, 30%, je crois que la Cour va nous retourner notre copie. C'est une question de sensibilisation. Sensibilisons-nous, entre nous, pour que les femmes qui sont parmi nous, qu'on puisse les positionner. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. C'est une question de sensibilisation. Mais vouloir dire 25%, 15%, c'est un problème sérieux. Non, franchement, j'aime bien les femmes aussi. Je voudrais bien qu'on les aide. Mais il y a suffisamment de dispositions qui sont prises à l'international, sur différents forats, pour que les femmes connaissent des promotions. Mais on est en politique, attention. Et en politique, ce n'est pas une affaire de faire la promotion de qui on veut. En politique, c'est une affaire de capacité à contribuer à la victoire. Attention par rapport aux dispositions de la Constitution, pour que notre loi, lorsqu'elle aura été votée, elle ne se mette à faire la navette entre la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale. Actuellement, les regards sont tournés vers les sept salles de la Cour constitutionnelle, seules habiletées à se prononcer sur la conformité de ces différentes lois électorales adoptées par le Parlement avec la Constitution. Le palais des congrès de Cotonou abrite depuis ce matin du silence. sur leologue de Cotonou abrite ...